Je me souviens qu'il y a une époque où il y en avait tout un discours « prendre la distance », « prendre la distance ». Mais qu'est-ce que c'est ? L'art c'est un pestiféré qu'il faut prendre la distance. On dirait qu'une espèce de pandémie, comme si l'acte artistique allait te produire une contagion, ou comme si une maladie venérienne, si tu couches avec la peinture, ou qu'il allait te transmettre je ne sais pas quoi, qu'il fallait prendre une distance. Mais ce genre de discours, c'est sincèrement tellement peu jouissif, mais tellement peu jouissif. Je n'ai jamais adhéré à ce genre d'histoire, je n'ai jamais nié mon corps, je suis allé comme ça. Donc oui, la main, la main gauche, demain si c'est nécessaire le pied, j'irai essayer de prendre avec le pied. Il n'y a aucun problème. Si tu regardes bien, et si tu tiens compte de tout ce que je te dis, je provoque la destruction du tableau. Je rentre dans un processus. Et ce processus, il est extrêmement complexe. Mais je ne suis pas animé d'un projet quelconque. Mais comme l'art, ce n'est pas une vérité. C'est extrêmement difficile de traduire ces sensations avec les mots. Moi, je te dirais que le tableau, c'est un lieu où les paroles meurent. Le lieu où le mot meure. Et maintenant, comme nous savons une histoire de la peinture, qui ne peut pas se passer, ni lui parler, ni lui écrit, l'écriture, l'explication, la théorisation accompagnent toujours. Et parfois, non seulement l'accompagnent, mais la dirigent. Ce n'est pas que je ne peux pas parler de mon travail, parce que ça fait trois jours qu'on est en train de parler de ça. Mais il y a un moment où, quand il joue à la roulette, il dit « No, vamos, on joue plus ». Dans les années 80, je jouais à plusieurs jeux électroniques qu'il y avait dans les cafés. Et un jeu qui m'avait occupé pendant très longtemps s'appelait « Astéroïdes ». Il y en avait un vaisseau spatial qui était au milieu d'une pluie d'astéroïdes. Et quand la situation devenait très difficile, il y en avait un bouton qui s'appelait le cyberspace. Et tu appuyais sur ce bouton, il y a un coup, ça t'échangeait toute la configuration. Ça pouvait être mieux, mais ça pouvait être pire. Et quand j'ai découvert ce jeu, je me suis dit tout de suite, j'aimerais bien dans la peinture avoir un cyberspace. Les choses ne se présentent pas comme des choses particulièrement définies et particulièrement arrêtées. Si tu es dans le monde des idées, la peinture, elle a toujours été quelque chose de mal vue. Ça a toujours posé des problèmes. Je dirais que la image, déjà, c'est un problème. Et qu'est-ce que c'était le problème ? Le problème, c'était qu'on peut représenter l'invisible. Ce n'est pas quelque chose qui a été discuté dans le calme et la raison, non. Entre les chrétiens, il y a eu des guerres internes qui ont provoqué des milliers de mortes. Mais aussi dans la philosophie grecque, Platon place la image du côté des messonges. Il ne dit pas des messonges, mais il ne dit pas du côté de la vérité. Il ne dit pas des messieurs. C'est un artiste que j'aime beaucoup. C'est un artiste que j'aime beaucoup. C'est un artiste qui est très important, comme il était aussi pour Picasso, c'est de relier la peinture à la tragédie et au drame. Pourquoi, moi je demande, pourquoi obligatoirement on doit mettre l'homme comme protagoniste d'une peinture ? Mais moi j'essaie de sortir l'acte pictural de cette expérience, je crois qu'il existe d'autres possibilités qui est la mienne, c'est-à-dire de faire ma propre peinture en dehors de ces critères. Les choses qui existent hors de nous Mais on peut contempler aussi la pierre, on peut contempler toutes sortes de manifestations. Si j'essaie en tant que peinte de faire de la peinture, je dois examiner ces notions. La peinture aussi est comme réceptacle de toutes les notions qui ont traversé l'humanité. Leonardo da Vinci dit que la peinture est une chose mentale. Mais très souvent, on a coupé cette phrase pour garder cette partie-là. La phrase complète de Leonardo se passait. Lui il dit que la peinture est une chose mentale, c'est-à-dire une chose mentale dans le sens de l'esprit, mais qui doit se accompagner d'une réalisation. Plus elle se complexifie, la peinture, c'est-à-dire plus tu as des éléments à jouer, plus difficile aussi elle vient. De mettre autant des éléments dans la toile m'est obligée à avoir une exigence d'un autre ordre. Par exemple, si je ne sais que des choses de la respiration, des choses qui me arrivent souvent, de la manière inextrême où la toile devient irrespirable. Un tableau peut être submergé, pour une mille feuilles, des autres tableaux qu'on n'a pas su voir. Et c'est là où je parle de l'aveuglement. Coghan, il disait que j'aimerais que ma peinture ait cette sonorité. C'est beaucoup plus intéressant de travailler dans ce degré d'équivalent que de travailler sur une ressemblance. Je pense que c'est beaucoup plus compliqué d'obtenir en peinture le son d'un sabot qui frappe le pavé que essayer de dessiner la vache avec les couleurs qu'il faut. La termite agit sur des territoires extrêmement petits et il arrive à un moment donné où il contamine tout l'immeuble. la termite provoque une catastrophe. Et ça m'intéressait d'attaquer le tableau de cette façon. La tentation c'est de considérer le tableau comme une espèce d'architecture. et c'est là où rentre l'histoire de la composition et décomposition. Et bien, je décorais que c'était très intéressant de miner cette structure de l'intérieur et de chercher justement le contraire. C'est-à-dire que devant le moins d'endices que le tableau commence à réussir, entre guillemets, réussir, c'est-à-dire à se composer, et bien, je les décompose. Et disons que c'est là où je trouve dans l'exercice de la peinture quelque chose de asocial, de criminel et qui me plaît beaucoup. Très souvent, on est en train de faire un travail de moralité dans la peinture, tu vois. C'est-à-dire qu'on transpose des éléments d'ordre moral presque sans se apercevoir, parce qu'on a envie de faire les choses bien. C'est-à-dire qu'on a envie de faire les choses bien. C'est-à-dire qu'on a envie de faire les choses bien. C'est-à-dire qu'on a envie de faire des choses qui ont décembre. beaucoup. Il est impressionant par sa capacité d'abstraction, par sa modernité. Tiziano aussi, Manet, c'est un artiste qui est extrêmement d'une très grande actualité. Quand on regarde ces artistes, on s'aperçoit que sont tous d'une très grande originalité. Ils ont réinventé la peinture. Par exemple, dans le cas de Cézanne, cette histoire de la petite sensation. Dans le cas de Van Gogh, c'est très curieux. Bien qu'autodidacte, il reconnaît qu'il y a des erreurs qui l'interesse, et qu'il va continuer à les cometre. Il faut jamais préserver le tableau de la catastrophe. Au contraire. Au contraire. Il faut même la provoquer. Parce que la preservation du tableau, c'est avoir peur. Pour revenir au paradoxe, c'est que finalement la recompense et la punition sont sur la même surface. C'est parti. 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 l'œuvre sont des foyers d'énergie aussi. Il y a une histoire de tramage, il y a une histoire de la sensation chromatique. Mais je n'ai jamais conçu la matière comme quelque chose qui se jouait dans l'épaisseur. Si tu regardes bien, il y a un très grand travail de subtraction aussi. C'est vrai que j'ai une peinture qui est déjà très dessinée. La ligne joue un rôle très important, mais la couleur aussi est véhiculée par la ligne. Après, s'il y a tout un phénomène de tâches, de séries de désaccidentes, de flou, de détachement de couleurs, de lavage, etc. Et ce qui est extraordinaire dans la gravure, c'est qu'elle te permet d'avoir une picturalité, une monumentalité. en fait, les procédés picturales sont très longs. Mais je pense que c'est important que le temps s'écoule. Ce n'est pas seulement un problème de résultat. Il y a une histoire de temporalité. Un procédé peut être intéressant ou non. En fait, les procédés picturales sont très longs. Même en dessin, ça prend un certain temps. Le sujet de la temporalité a son importance. Et je vois ça comme une espèce d'alimentation, si on pourrait dire. Donc, il y a des aliments qui sont à digestion rapide, à digestion lente. Et le corps, il a besoin de ça. Il y a quelque chose presque d'immédiat qui se produit dans la confrontation. Si tu veux, c'est un autre champ d'action, qui, à la rigueur, a plus à voir avec une espèce de jeu des éléments qui sont déjà en circulation. C'est aussi une action qu'on pourrait qualifier d'inframence. Les premiers diptyques qui se sont amorcés en 1987, se sont amorcés à la fin de l'année. Quand je commençais à faire ces expériences sur bois, j'ai voulu tester certains matériaux qui avaient besoin d'un support rigide. Il y a les incisions. Comme ici, ce n'est pas évident, mais il y a descalcination, il y a un travail au chalumon, etc. Alors, au départ, je voulais faire ça d'une façon assez détachée. Mais ça n'empêche pas que, par moments, il y a toujours la tentation de produire un petit tableau. Et dans les cas de cet panneau, ils gardent en eux une espèce de mémoire de ce qui était l'intention du tableau. Ils n'ont pas atteint cette qualité, disons, d'abandon qui pouvait laisser la possibilité de s'accomplir avec un autre. C'est une surface qui se suffit à elle-même. Dans cette opération du diptyque, il faut comprendre qu'on n'opère pas, comme dans un tableau, cette stratégie picturale qui est de traiter la peinture séparément de la problématique du tableau. Ce jour-là, je regardais, je sors de l'atelier, je m'en vais, mais vraiment, il n'y avait rien qui marchait. Mais, curieusement, le matin, j'arrive, j'ai dit, qu'est-ce que c'est ça ? Comme si quelque chose s'est passé et que je ne m'avais pas aperçu le jour avant. Et là, à ce moment-là, j'approche une d'une autre parce que j'ai eu ce geste. Et c'est là où j'ai senti qu'effectivement, il y avait une activation, ça s'est activé. Maintenant, en pensant à cette époque-là, je crois que j'avais besoin que l'acte fondateur existe. je crois que j'avais besoin que l'acte fondateur existe. je crois que m'était maintenant C'est parti. 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 C'est parti.